Hello les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 129 de Apprenons Ensemble. Comme d'habitude, l'IA interviendra pour nous donner son avis au verso des flashcards, puis n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi un récepteur NMDA ? Alors, les récepteurs NMDA, ce sont des récepteurs qui se situent dans notre cerveau, qui ont un rôle crucial pour la mémoire et l'apprentissage. Je ne sais plus si c'est glutamate dépendant ou pas, mais je sais que le glutamate intervient là-dedans. Je ne sais pas trop comment ni à quelle étape. Je sais aussi que c'est un effet excitateur et non inhibiteur dans le système nerveux. Je ne saurais pas le détail. Je me rappelle aussi qu'il y avait aussi un délire avec certains minéraux. Calcium, sodium, potassium, et je ne sais plus l'autre. Une fois le glutamate utilisé, ces dernières sont libérées. Je suis un peu flou, désolé. Donc, de toute façon, on va voir ça maintenant dans la vérification. C'est parti ! C'est quoi un récepteur NMDA ? Un récepteur NMDA, N-méthyl-D-aspartate, est un type de récepteur du glutamate, un neurotransmetteur majeur dans le système nerveux central. Il joue un rôle crucial dans la plasticité synaptique, l'apprentissage et la mémoire. Les récepteurs NMDA sont des protéines transmembranaires qui forment des canaux ioniques perméables aux ions calcium, Ca2+, sodium Na+, et potassium K+. Ils sont composés de quatre sous-unités, dont deux sous-unités GLU-N1 essentielles et deux sous-unités GLU-N2, A, D, ou GLU-N3, A et B, qui confèrent des propriétés fonctionnelles et pharmacologiques spécifiques. Pour que le récepteur NMDA soit activé, deux conditions doivent être remplies. La liaison du glutamate à la sous-unité GLU-N2 et la dépolarisation de la membrane postsynaptique. Cette dernière condition est due à la présence d'un site de liaison pour les ions magnésium, Mg2+, qui bloque le canal ionique en situation de repos. Lorsque la membrane est suffisamment dépolarisée, les ions Mg2+, sont éjectés, permettant l'ouverture du canal et l'afflux des ions Ca2+, Na+, et K+. L'entrée de Ca2+, dans la cellule déclenche une cascade de signaux intracellulaires qui modifient l'expression et la fonction des protéines synaptiques, renforçant ainsi les connexions entre les neurones. Ce phénomène, appelé potentiation à long terme, LTP, est considéré comme la base moléculaire de l'apprentissage et de la mémoire. Le principe de clé-serrure s'applique ici, où le glutamate est la clé qui se fixe spécifiquement à la serrure, représentée par le site de liaison sur la sous-unité GLU-N2 du récepteur NMDA. Le nom NMDA vient de la N-méthyl-déaspartate, un agoniste sélectif et puissant de ce type de récepteur du glutamate. Imagine que les récepteurs NMDA sont comme des coffres forts dans les neurones. Le glutamate est le code secret pour les ouvrir. Mais il faut aussi que la porte du coffre, la membrane post-synaptique, soit suffisamment déverrouillée, dépolarisée, pour que les trésors, les ions, puissent entrer et renforcer les connexions entre les neurones, comme dans un jeu de stratégie où tu améliores tes alliances. Les récepteurs NMDA sont impliqués dans de nombreuses fonctions cérébrales et leur dysfonctionnement est associé à diverses pathologies, comme la maladie d'Alzheimer, l'épilepsie et les troubles schizoaffectifs. Des médicaments ciblant les récepteurs NMDA, comme la kétamine et le mémentine, sont utilisés pour traiter ces affections. Conclusion. En résumé, les récepteurs NMDA sont des récepteurs ionotropes du glutamate qui jouent un rôle essentiel dans la plasticité synaptique, l'apprentissage et la mémoire. Leur activation nécessite la liaison du glutamate et la dépolarisation de la membrane, et leur dysfonctionnement est impliqué dans diverses pathologies neurologiques et psychiatriques. Quelles sont les deux conditions nécessaires à l'activation d'un récepteur NMDA ? Alors, tu avais cité le glutamate, avec l'analogie des coffres que j'ai bien aimé d'ailleurs, et une dépolarisation ? Tout à fait. Les deux conditions nécessaires à l'activation d'un récepteur NMDA sont la liaison du glutamate à la sous-unité GLU-N2 et la dépolarisation de la membrane post-synaptique. Du N2. Merci de l'avoir rappelé. Ok, donc un peu complexe quand même tout ça, mais ça va rentrer. Flashcard suivante. C'est quoi la bromélaïne ? La bromélaïne, c'est un mélange de plusieurs enzymes. Proté... protéolique ? Ou protéolithique ? Je sais plus. Mais en tout cas, dans son nom, on entend protéo, donc protéines, et en fait, ça signifie que ça dégrade les protéines. Ça provient de l'ananas ou de la papaye, mais de l'ananas, vu que l'autre, celle que je pensais, c'était la papaye, du coup. De l'ananas. Je connais pas grand-chose dessus, hein, c'est une nouvelle flashcard, mais j'ai entendu parler de son application pour ses propriétés anti-inflammatoires. Ouais, je sais pas grand-chose d'autre dessus. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti ! C'est quoi la bromélaïne ? La bromélaïne est un mélange d'enzymes protéolithiques qui dégrade les protéines dérivées de l'ananas. Elle est utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et de facilitation de la digestion. La bromélaïne est extraite principalement de la tige et du fruit de l'ananas, ananas comosus. Elle comprend plusieurs enzymes protéolithiques, dont la bromélaïne A et la bromélaïne B, qui sont des endopeptidases, ainsi que d'autres enzymes comme la phosphatase acide, la glucosidase et la peroxidase. Elle a également des effets anti-inflammatoires et analgésiques en inhibant la production de médiateurs inflammatoires comme les prostaglandines, les leucotriennes et le facteur d'activation plaquettaire. De plus, la bromélaïne peut améliorer l'absorption de certains médicaments et nutriments en réduisant l'inflammation de la muqueuse intestinale. Le principe de clé-serrure s'applique ici, dans la mesure où la bromélaïne agit comme une clé en se liant spécifiquement au site actif des protéines, serrure, pour les clivères. Le terme bromélaïne vient du grec bromélos, qui signifie qui appartient à la poire, en référence à la forme de l'ananas, et du suffixe "-aïne", qui indique une substance d'origine végétale. Imagine que la bromélaïne est comme un groupe de super-héros qui débarquent dans le système digestif pour combattre les protéines indésirables et l'inflammation. Chaque enzyme a ses pouvoirs spéciaux pour décomposer les protéines et réduire l'inflammation, comme dans un jeu d'équipe où chaque membre a un rôle unique à jouer. La bromélaïne est utilisée dans des applications médicales et complémentaires, telles que le traitement des échymoses, des entorses, des tendinites et des troubles digestifs. Elle est également utilisée pour améliorer l'absorption de certains médicaments, comme les antibiotiques, et pour réduire les effets secondaires de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Conclusion La bromélaïne est un mélange d'enzymes protéolithiques dérivés de l'ananas qui présentent des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et digestives. Elle agit en clivant les liaisons peptidiques des protéines et en inhibant la production de médiateurs inflammatoires. La bromélaïne est utilisée dans diverses applications médicales et complémentaires pour traiter des infections, telles que les échymoses, les entorses, les tendinites et les troubles digestifs. Quels sont les deux principaux effets de la bromélaïne sur l'organisme? Alors, ses principaux effets, pardon, c'est les propriétés anti-inflammatoires que j'avais citées. Tu as cité aussi l'effet analgésie et la digestion, qui est hyper intéressant. Et je crois que c'est tout. Tout à fait. Les deux principaux effets de la bromélaïne sur l'organisme sont ses propriétés anti-inflammatoires et ses propriétés facilitant la digestion. Vous avez bien résumé et ses effets sont en effet très intéressants pour la santé. Continue sur cette lancée motivée et enthousiaste dans tes révisions. Chaque moment que tu passes à apprendre et à réviser te rapproche un peu plus de tes objectifs. Tu fais un excellent travail. Alors garde cette énergie positive et tu vas réussir brillamment. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Train.